Musique 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 ... ... Ils ont bien quelque chose à donner, ces gens-là ! Hein ! Ils ont bien quelque chose ! Emparez-vous-le ! ... ... Après cette irruption soudaine de pirates, peut-être on peut commencer enfin cette table ronde qui risque de sombrer sous peu. Mais bon, on aura essayé. Donc, les pirates présents, Jean-Sébastien Guillermou, avec qui j'avais fait une table ronde l'an passé à Nice Fiction, qui était très bien d'ailleurs, qui m'a fait le plaisir de revenir cette année pour parler des pirates. Ça tombe bien puisque son roman s'appelle Les Pirates de l'escrogriffe, publié chez Brajlon. Donc il y a le deuxième tome qui est sorti et le troisième qui sort dans deux mois, c'est ça ? Ensuite, Philippe Monod, un autre amateur de pirates qui nous fait découvrir notamment les aventures du capitaine Providence. Peut-être en parlera-t-il un petit peu après. Et Olivier Sanfilippo, donc responsable artistique de Nice Fiction, qui est plus connu comme illustrateur peut-être, mais qui est aussi un amateur des hautes mers, notamment dans les parages asiatiques, dont il nous parlera aussi un petit peu plus tard. Alors vu que c'est des pirates, je ne vais pas commencer une longue introduction. On sait ce que c'est des pirates, bordel de merde, quoi. Donc quels sont vos pirates préférés, messieurs ? Qui veut commencer ? Moi, probablement, parce que je suis un amoureux de l'Asie, un amoureux du Japon, alors j'opterai pour ces pirates du sud-est japonais, les Wako, qui ont écumé la mer de Chine et bien plus, Philippines, enfin. Et si j'avais un pirate favori, allez, ça serait Wang Che, voilà. Donc on en reparlera peut-être tout à l'heure, éventuellement. Moi, c'est une femme, parce qu'être pirate et femme, c'est assez subversif pour me plaire. Et c'est Anne Bonny, voilà, je trouve le personnage extraordinaire. Plein de courage, plein de liberté, voilà. Moi, je vais être assez classique. Moi, c'est Long John Silver, pour une raison bien simple. C'est déjà un personnage qui m'a marqué mon enfance. Et pour moi, au XIXe siècle, c'est un des premiers anti-héros, en fait. C'est vraiment un héros maléfique. Et c'était assez nouveau dans la littérature de l'époque, d'avoir un personnage, un mauvais, un antagoniste, d'avoir un tel charisme et voler la vedette, finalement, à tous les héros du livre L'île au trésor. Merci, merci pour ce petit tour d'horizon préliminaire. Alors, on a vu déjà différentes choses. Les pirates un petit peu des Caraïbes, assez connus. Les pirates japonais, asiatiques, les Wako, qu'on connaît un petit peu moins, peut-être, en Europe. Mais qui sont très intéressants, eux aussi. Et donc, ça, c'est un aspect assez intéressant dans la piraterie. C'est que souvent, l'image qu'on a, c'est surtout les pirates des Caraïbes. Pas seulement dans les films récents, mais depuis John Long Silver, et même avant, avec Daniel Default, ces vies des pirates qui ont beaucoup marqué l'imaginaire de la piraterie. Mais la piraterie, c'est évidemment un phénomène beaucoup plus ancien, qui existe depuis que, certainement, il y a de la navigation, et des gens qui sont sur l'eau avec des bateaux pour commercer. Il y en a d'autres qui ont eu l'idée de leur voler ce qu'ils allaient commercer, etc. On pourrait citer comme ça plein de pirates. Dans la Méditerranée, on n'y pense pas forcément, mais ça a été une mer de pirates pendant des siècles, des milliers d'années même. Déjà, dans l'Antiquité, il y avait beaucoup de piraterie. En Asie, on le verra aussi, il y a énormément de pirates très intéressants, que ce soit au Japon, mais aussi dans les Philippines, en Indonésie. Et donc, la piraterie recoupe une multitude d'aspects, de contextes, d'enjeux qui sont très différents de ceux qu'on peut imaginer quand on pense aux clichés de la piraterie. Mais c'est intéressant de voir comment nos auteurs les abordent. Par exemple, toi, tu me disais qu'hier, tu me disais ça. Ce qui t'intéresse vraiment, c'est notamment l'aspect picaresque de la piraterie que tu développes dans ton roman, et qui se rattache un peu à ce que tu me disais, à cette tradition du anti-héros, peut-être. Tout à fait. Il y a le côté un peu loser, il faut bien dire les choses dans mon roman. Et pour ça, je me suis vraiment basé pas mal sur l'histoire, même si mon roman est très burlesque, un peu absurde, par un certain côté pas très réaliste. Mais au niveau de la piraterie, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué que j'ai repris dans le roman, notamment l'aspect républic. En fait, ce qui était assez amusant, c'est qu'il y avait une décision qui était prise sur un navire. Donc le capitaine était élu, souvent. Et pour revenir... Peut-être qu'on en parlera un petit peu après, de l'aspect démocratique, tout ça. Mais il y avait aussi un aspect assez étonnant, c'est le côté des dettes, en fait. Il y a beaucoup de pirates qui ont contracté des dettes. Alors on imagine, comme tu disais tout à l'heure, le pirate des Caraïbes flamboyant, et on imagine beaucoup moins le pirate qui louait un navire, qui devait rembourser des traites. Et alors il avait beau guerroyer sur les mers, lorsque le capitaine pirate revenait, il avait souvent des créances, il devait rembourser des dettes. Alors ça devait être quelque chose d'assez absurde. Et ça, j'ai beaucoup aimé reprendre ça dans mon roman, avec notamment aussi les contrats de matelotage, quand on était blessé. En fait, il y avait une espèce de sécurité sociale. Mais du coup, ça montre bien l'aspect vraiment très dangereux de cette activité. D'ailleurs, il y a très peu de pirates qui ont vécu longtemps. Et je suis très attaché à ça. Et c'est ce qui rend justement d'autant plus ces personnages attachants. C'est vraiment le côté... Dans la réalité historique, on est vraiment très loin du mythe. Il y a du pirate redoutable. Donc j'interrogeais Jean-Sébastien sur un aspect, le pirate, le côté picaresque des pirates. Est-ce que c'est un aspect que tu reprends toi aussi ? Pas vraiment. En fait, je me suis contenté pour mon personnage capitaine Providence de reprendre un peu les clichés les plus répandus du pirate parce que ce qui m'importait, c'était de terminer un texte rapidement. C'était une commande qu'on avait faite sur une thématique, les pirates, que je n'avais jamais abordé en tant qu'auteur. J'avais eu des lectures autour des pirates, notamment l'île au trésor qui avait été une de mes lectures de jeunesse très importante. Mais pour autant, je n'avais jamais vraiment eu ni l'intention, ni l'occasion jusqu'alors d'écrire sur les pirates. Donc je me suis attaché à des choses très normales pour des pirates. Il me fallait un personnage atypique, un petit peu paillard, un petit peu dingue pour l'histoire que je me proposais d'écrire. Et j'ai été chercher le pirate de Roman Polanski dans Pirate. C'est le capitaine Bartholomew Red que j'avais adoré, dans ce qu'il avait de paillard et de vin aussi dans son comportement, dans cette indifférence vis-à-vis du monde, si ce monde n'excédait pas son nombril. Donc voilà, ce personnage-là, ainsi que son second, frog, grenouille, m'avait vraiment saisi. Et puis je m'étais dit, bon, de toute façon, allez, c'était pas du plagiat, c'était de la copie. Mais bon, j'allais prendre le capitaine Red et frog et c'est devenu le capitaine Providence. C'était aussi un hommage à Anne Bonny, le capitaine Providence. Et puis j'ai trouvé un second, tout aussi frêle et énergique que grenouille. Et c'est un petit moine que le capitaine Providence appelle Moinillon et qui est le narrateur de ces histoires. Et ce qui m'a plu tout de suite quand j'ai commencé à rédiger la première nouvelle, c'était que je m'étais fixé, sans même m'en apercevoir, des axes narratifs, finalement, que je trouvais assez intéressant. Déjà, c'était le contraste entre la rigueur de Moinillon dans ses écrits, dans le report qu'il faisait des aventures du capitaine Providence et, d'autre part, le caractère paillard et ordurier du dit capitaine Providence. Donc ça, c'était intéressant dans un premier temps. Et puis dans un second temps, je me suis dit, bon, ce gars-là, un petit peu comme le capitaine Red, en fait, c'est un clodo des mères. Mais c'est juste ça, quoi. C'est un gars qui n'avait ni de contrat avec qui que ce soit, si ce n'est avec lui-même, et peut-être beaucoup de choses à régler avec la vie en général, et les gens en particulier. Et il était vraiment libre, quoi. Et il n'avait rien d'autre que cette énergie de vivre. Alors, il commence, donc, toutes les histoires que j'ai écrites, il y en a aujourd'hui sept qui sont toutes parues dans l'Enfeust Mag. La prochaine, ce sera dans le numéro 200, là, qui sort pendant l'été. Il n'a, au début de l'histoire, absolument rien que ses guenilles sur lui. Il obtient tout, ou tout ce dont un homme pourrait rêver au milieu de l'histoire. Et à la fin, il repère tout. Et donc, ça, ça m'a... Et ça, en fait, ça a été l'axe narratif de chaque nouvelle. Voilà. Alors, moi, j'ai une vision peut-être un peu plus terre à... Enfin, pas terre à terre, mais en tout cas plus standard, plus historique et aseptisé, en tout cas, du pirate. Mais enfin, en tout cas, moi, c'est le côté plutôt du pirate qui... Là, du côté picaresque où c'est que c'est... Moi, c'est l'entrepreneur, en fait. C'est que... En tout cas, pour ceux que j'ai étudiés, moi, de mon côté, c'est avant tout des entrepreneurs. Une entreprise, je pense, ça renvoie aussi à l'étymologie un peu du mot qui est... C'est tenter l'aventure, en fait, pirate. Et là, on tente l'aventure. Et c'est souvent une aventure commerciale, en fait, qui est aussi associée à l'aventure militaire. Mais c'est souvent pour ouvrir des... Dans mon... Là où j'ai travaillé, pour ouvrir des réseaux, après, commerciaux intra-asiatiques. Donc voilà. Tu peux nous en parler un peu plus en détail. C'est l'objet de ta thèse, je crois. Oui, une petite partie, en tout cas. Mais ouais, ouais. Donc moi, j'ai travaillé sur un fief, enfin, sur les relations d'un fief qui est Hirado, qui est tenu par les Matsouras, qui, en fait, s'ouvre au commerce au Japon. Je pense qu'il faut que tu expliques un peu ce que sont les Matsouras. Les Matsouras, en fait, c'est la famille seigneuriale, les Damyo, du... Donc, à partir réellement... Enfin, c'est une famille qui est très ancienne, qui date, en fait, du 12e, 11e, 12e, enfin, on ne sait pas trop, mais qui s'est constituée à partir de bandes guerrières pendant l'époque Eiyan. Et dans le sud, en fait, au nord-est de Kyushu, donc c'est l'île au sud... La grande île au sud du Japon. Et donc, bon, ils se sont... C'est les hikis, en fait, c'est les bandes de guerriers qui, justement, ça retouchera l'aspect un peu démocratique de la piraterie, qui sont... Où les guerriers sont au même niveau, le même rang, et, en fait, délibèrent, prennent les décisions ensemble. Et bon, on a une soixante dizaine, à peu près, de familles qui s'associent en un clan. Et, en fait, ce clan, l'une de ses activités principales, et très vite, ça va devenir la piraterie. Et c'est marrant l'ambiguïté qu'il y a, justement, même historique, où on parle à tour à tour, quand on parle de la famille Matsura, donc, de bandes de guerriers, de familles de guerriers, voire nobles, qui ont défendu, par exemple, le Japon contre les Mongols au XIIIe siècle. Et, en fait, on se rend compte que les bandes de pirates qui écument les côtes coréennes, chinoises, les Wako, en fait, c'est la naissance des Wako, les Matsura, c'est un type de pirate, sont, en fait, les mêmes personnes. Après, bon, il y a eu tout un apport de chinois, de coréens, dans ces bandes-là. Donc, c'est des bandes, après, plus internationales, très asiatiques. Et, donc, c'est toute cette ambiguïté qu'il y a entre... Est-ce que c'est... Enfin, ce sont des pirates, officiellement, quand on désigne les Wako, donc, c'est des pirates. Mais, en fait, quand on sait ce que sont les Wako, ou avec qui ils travaillent, à qui ils sont inféodés, en fait, ils ont la figure à la fois de corsaire, de commerçant, et donc, c'est assez ambigu. C'est pas aussi... La figure du pirate est pas aussi tranchée, comme on peut, enfin, de manière classique le dire, en Europe, entre le corsaire, le pirate, le marchand, l'armée régulière, des compagnies, éventuellement. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a ce cliché-là, il y a le pirate, et on fiche le pirate, il y a le corsaire. En fait, voilà, je pense que c'est l'entreprise avant tout, et puis c'est surtout de grands opportunistes. Et je pense que c'est ce qui fait une bonne partie de la piraterie. À mon sens. Alors, je vais faire un petit hors-sujet, mais vous parlez tous les deux de l'île au trésor. Est-ce que vous connaissez la série Black Sails ? Série récente. Oui, j'ai apprécié les premiers, et je me suis endormi rapidement. Oui, la série de l'hiver. Voilà, à partir de... Je crois qu'ils font une erreur, en fait. Ils n'accordent pas assez d'importance à l'action, tout simplement. À l'intrigue, beaucoup. Mais c'est pas un univers... Alors, c'est intéressant, parce que je pense que l'univers des pirates n'est pas un univers à intrigue. C'est un univers où ils se foutent sur la gueule, et ils se font courser. Voilà. Exactement. Et puis ça commence à devenir lourd, à un moment donné. Donc je me suis vraiment endormi. Voilà. Mais je regarde les séries tard, et j'ai tendance à m'endormir. Mais celle-là, elle m'a vraiment servi de soporifique. Petite parenthèse, donc, sur cette série. Donc un aspect qu'on a évoqué aussi, c'est l'aspect démocratique, entre guillemets, ou anarchique. Ça dépend, selon les configurations pirates. Effectivement, on trouve souvent cette idée un petit peu égalitariste, avec des pirates qui font irruption parfois, qui peuvent se battre, on sait pas. Là, c'est pas l'anarchie au sens où je l'entendais, c'est plus l'anarchie au sens où l'entend le pouvoir. Vous êtes pas obligés... Battez-vous derrière ! Battez-vous au dernier rang, ça sera bien. Oui, sur la planche, lui ! La planche, pour lui ! Je sais pas à qui ils ont piqué les épées, mais c'est certainement pas des sables d'abordage, ça. Non, effectivement. Donc, ouais, cet aspect un peu démocratique, entre guillemets, qui est avéré historiquement, effectivement. Donc, tu nous as parlé de ces sociétés de guerriers qui sont tous sur un pied d'égalité. On trouvait ça chez de nombreux pirates, donc les pirates des Caraïbes, les Baymen, Obélis, qui avaient comme ça une société aussi assez égalitariste. Dans de nombreuses... Il y a aussi ce qu'on appelle les utopies pirates, qui ont fait couler beaucoup d'encre, mais qui sont certaines plus ou moins légendaires, comme Libertalia à Madagascar, fondée par des pirates des Caraïbes, qui auraient peut-être existé. Mais il y a aussi la République Corsaire de Salé, au Maroc, qui a une existence autonome assez éphémère, mais qui ensuite s'est prolongée, et qui était pour le coup une vraie république pirate pendant quelques années. Il y a aussi l'île de la Tortue, etc. Donc, ça, c'est peut-être, je pense, un aspect qui vous nourrit aussi, peut-être, Oui, je me suis un peu réapproprié le mythe de Libertalia dans le thomain des Pirates de l'Escrogriffe. Il faut savoir que, pour revenir à l'époque historique, au XVIIIe siècle, les mers étaient un formidable laboratoire des idées des Lumières. Et comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, avec les décisions qui étaient prises conjointement, avec des capitaines qui étaient élus, qui pouvaient être évoquées aussi, et on était par certains aspects très loin des régimes qu'on pouvait trouver à l'époque, notamment la monarchie absolue. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans la piraterie, c'est qu'il y a un côté vraiment subversif, extrêmement subversif, puisque ces idées ont fini par triompher. Et donc, par certains côtés, on avait vraiment beaucoup de modernité dans ces équipages. Et dans ce mythe de Libertalia, Libertalia qui, pour le coup, était vraiment un mythe, on a eu des marins qui ont essayé de rechercher cette île. Et c'est drôle, parce que finalement, le mythe s'est confondu avec le... On n'était plus ni dans la fiction, ni dans la réalité. Et c'est assez vraiment intéressant, et assez troublant, finalement. Et là aussi, on est très loin du mythe du pirate sanguinaire. Et pour moi, les pirates étaient d'ailleurs plus des victimes qu'autre chose, puisque ce qu'il faut savoir au XVIIIe siècle, et ça, je reprends ça un peu dans mon demain, on avait parfois des jeunes qui étaient engagés de force sur des navires, c'est-à-dire que dans mon... Oui, 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 dans mon univers, la monnaie, c'est le sol. Donc on a des solis. Et parfois, on glisse un sol dans un verre. Et lorsqu'un jeune boit son verre et trouve le sol au fond du verre, ça fait office de contrat. Et le jeune est enrôlé de force. Et on avait donc des marins qui se retrouvaient embarqués dans des navires commerçants, et parfois même sur des navires pirates. Et parfois, on avait aussi des gens qui étaient recherchés à tort ou à raison pour des crimes, et qui n'avaient plus d'autre choix qu'aller sur des équipages de pirates, non pas parce qu'ils avaient soif de sang ou soif de crime, mais parce que c'était un échappatoire. Sinon, c'était le bagne ou la mort. Et donc c'est vraiment intéressant. La réalité est assez cruelle, finalement. On est plus dans la tragicomédie qu'autre chose. Justement, sur la partie, justement, les ikis, il y a une période assez trouble, en fait, où la piraterie se développe. Au Japon, il y a une piraterie standard, en fait. Les wakos, c'est vraiment un type de pirates qui sont même identifiés géographiquement, et qui, après, on associe vraiment aux raids qui sont sur la Corée, essentiellement. Sur la Chine, ils poussent plus loin. Ils ne vont pas s'ennuyer de quelques détails géographiques. Mais voilà. Après, il y a les kaisokus, qui sont les pirates plus traditionnels de pirates japonais, qui attaquent des japonais aussi. Donc voilà. Mais ouais, donc, pour dire justement le côté où c'est un peu pas le choix, en fait, les wakos se sont constitués notamment parce qu'il y a eu une traque des pirates, qui sont notamment les Junchen, qui sont des pirates manchus, des pirates aussi japonais qui attaquent les côtes coréennes au moment où, en fait, la Corée est alliée au Japon, enfin, ont de très bonnes relations diplomatiques, et donc les Tairas. Enfin, il y a une période de trouble au Japon ou qui va donner après le premier bakoufou. C'est le premier shogunat, en fait. C'est au XIIIe siècle. Il va lancer une opération de nettoyage, en fait, des côtes, des eaux et traquer les pirates. Et il va créer pour ça une flotte avec des spécialistes, des guerriers qui sont des vrais spécialistes du combat maritime et du combat... Et le problème, c'est que, bon, quelques décennies après, c'est Kubilai Khan qui envahit la Corée. Les relations diplomatiques tombent à l'eau entre le Japon et la Corée. Et de l'autre côté, le Japon s'est stabilisé, en fait. Et on n'a plus besoin de tous ces guerriers. Et la capitale ayant migré plus vers le nord, le sud du Japon est très, très libre. Et c'est aussi là-dessus que se constitue, en fait, on a une bande de guerriers qui sont spécialistes, en fait, des combats, des tactiques maritimes mais qui vont se reconvertir, tout simplement. Donc c'est à la fois des petits seigneurs locaux, des bandes de guerriers, et ils se reconvertissent dans la piraterie. Alors, ils sont très ambigus parce qu'ils sont vus à la fois comme des héros, tour à tour, ou comme les pires mécréants, en fait, sanguinaires, parce qu'ils vont défendre notamment le Japon. Enfin, ils se défendent surtout, eux. Ils vont défendre le Japon officiellement contre les armées de Kubilai Khan, justement. Il faut savoir que juste avant, c'est eux qui ont sapé les relations diplomatiques entre les Mongols, la première ambassade envoyée par Kubilai Khan au Japon, qui était là notamment pour nouer des bonnes relations. Et c'est eux, en fait, qui les ont complètement sabordés, qui ont harcelé la mission, et qui finalement a dû faire demi-tour, et a décrit les Japonais comme tous les Japonais, à travers simplement cette petite bande, enfin, cette grosse bande de pirates, comme des gens cruels et sanguinaires, alors que le Japon en lui-même est plutôt stable et calme à cette période, en fait. Et donc, c'est assez marrant, justement, de voir l'ambiguïté. Mais en fait, à la base, c'est vraiment beaucoup de guerriers qui se retrouvent, comme après des périodes de guerre et de combat, enfin, de manœuvres intenses, à plus rien faire, et qui se reconvertissent. En plus, il y a eu des événements, des famines qui ont poussé aussi à devoir attaquer les côtes coréennes pour pouvoir se ravitailler, notamment, aussi. Ça a aussi des contingences très bassement matérielles et de survie, même. Donc, on attaquait pour faire survivre sa propre communauté, quoi. Voilà. Vas-y. Non, je voulais juste savoir, à cette époque-là, donc, c'était les guerriers rompus, à l'exercice de la piraterie, enfin, ils s'y sont faits. C'est une période précise. Sur quels navires ils attaquaient ? Je suis moins. Alors, à cette période, en fait, il y a différents types de navires, mais ce n'est pas des énormes navires, parce que j'ai, notamment, sur les prises, les Coréens ont attrapé des pirates, par exemple, ils attrapent deux embarcations et il y a 90 hommes. Donc, voilà. Après, par contre, beaucoup plus tardivement, c'est toujours les Wako, c'est la fin des Wako, là, en l'occurrence. C'est notamment le pirate que j'aime pas mal, c'est donc Wang Che, qui, lui, en fait, est un commerçant, un pirate, il a différents noms, en fait. Il est considéré comme un traître en Chine, limite comme un héros au Japon, parce qu'en fait, il est un féodé, justement, au seigneur, Matsoura, en fait, qui, enfin, un féodé, allié, invité d'honneur, qui lui file carrément une crique, en fait, où il bâtit des fortifiques sur son île, sur la même île, donc, où il y a le siège du gouvernement du seigneur. Il lui file une crique où il bâtit un château, où il construit des navires, et notamment, il construit un navire, en tout cas, dans les sources, etc. Après, ça a peut-être été déformé, mais on parle d'un navire où, de je ne sais plus combien de pieds, à très très grand, où il construit carrément, en fait, on revoit souvent ce type de navire dans des mangas, enfin, dans des animes, c'est celui où il y a carrément un château sur... et qui pouvait transporter jusqu'à 2000 hommes, des chevaux, et il a attaqué les côtes chinoises avec ce genre de navires, donc des batailles où il y avait plus de... Bon, il avait une flotte de 300 navires. Il avait fédéré, en fait, c'est un chinois d'origine, Wang Jie, qui a fédéré tous les Wako, en fait, où il n'a pas eu beaucoup de mal, vu qu'il a tendance à se fédérer assez souvent pour aller attaquer la dynastie Ming, en l'occurrence. Et donc, donc, il avait une flotte de 300 navires sous son commandement et des navires, voilà, ce fameux navire qu'il aurait construit et qui était assez gigantesque. C'était un château, une forteresse, en fait, une forteresse navigant, quoi. Après, sinon, souvent, c'était quand même... Enfin, souvent, c'est des plus petits navires. Voilà, là, c'est assez exceptionnel, des grands navires comme ça. On a des Sengokobuné, enfin, c'est des... Ouais, voilà, il y a différents... Il y a plein de types de formes à partir de Kobuné. Après, il y a plein de mix à la japonaise. Et oui, oui, c'était pas des immenses... C'était pas des galions la plupart du temps. C'est même... On attaquait au Sengpan d'autres navires. Sengpan, c'est une barque. C'est une barque. On y mettait 20 hommes dessus, bien bourrés à craquer. On profitait... On sortait de la crique quand les navires passaient à proximité. Et puis, on abordait... on les abordait en silence. Et voilà, c'est... Alors, à partir d'une petite question comme ça sur l'aspect démocratique, on est parti sur plein d'autres choses. Déjà, tu as évoqué l'aspect subversif qu'on retrouve, effectivement, et qui fait l'objet de beaucoup de débats au sein de la piraterie pour savoir à quel point est-ce que vraiment on a raison d'y voir quelque chose comme ça. en France, il y a Michel Lebris, je crois, par exemple, qui en parle. Il y a un philosophe américain, anarchiste, qui en parle beaucoup. C'est Hakim Bey, je ne sais pas si vous connaissez, de son vrai nom, Peter Landborn Wilson, qui a écrit justement un livre intitulé Utopie Pirate, dans lequel il s'attache beaucoup à... Il reconnaît lui-même qu'il n'a pas une démarche historique, mais plutôt un peu... un petit peu de prospective intellectuelle comme ça autour de la question de la piraterie et de la question de ce qui lui tient à cœur, c'est-à-dire les zones autonomes temporaires, etc. Donc comment les pirates ont pu inventer comme ça des formes à la fois de sociabilité, de modes de résolution des conflits, des modes de gouvernance, selon lui, proches de ce que pourrait être l'anarchie, alors avec beaucoup de... beaucoup de guillemets ou de parenthèses ou de... et autres, parce que c'est quand même... Il le reconnaît lui-même, c'est un petit peu tiré par les cheveux ou exagéré ou extrapolé, mais c'est quand même un aspect qu'on retrouve toujours à la... qui est très très présent, en tout cas, quand on pense aux pirates. Mais dans l'Europe des Lumières, c'est assez intéressant parce que, en fait, ça précède même l'Europe des Lumières. Déjà au XVIIe, déjà au XVIe siècle, les gueux de mer qui sont des... des corsaires, pirates, hollandais, qui vont s'attaquer à l'Espagne à l'époque de l'indépendance des Pays-Bas. Déjà, il y a cette idée, il y a ces idées à la fois démocratiques, de gouvernement égalitariste qui vont s'implanter, qui ensuite vont s'aimer aussi avec le protestantisme, avec une certaine idée de la liberté, qui ensuite vont se modifier, etc. Mais ça, c'est la dialectique historique, toujours. C'est tout sauf ça, bien sûr, mais au moins, au niveau des représentations, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Donc, vous voulez savoir ce que vous en pensez éventuellement ? C'est intéressant si on met en perspective avec le XVIIIe siècle le fait que la Révolution française et ce qui a suivi est véritablement un accident historique. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la prise de la Bastille suivie de la Révolution et de tout ce qui va suivre. On a... Ce qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue, c'est que jamais il n'était question de tuer le roi à la base. Quand on regardait les hommes politiques de l'époque, il n'y avait quasiment aucun homme politique qui aurait voulu véritablement tuer Louis XVI. Tout ça, tout s'est emballé. c'est véritablement un accident historique le fait qu'on puisse se passer de Louis XVI et instaurer une république qui va beaucoup plus loin que la monarchie parlementaire qu'on trouve en Angleterre et qui, elle, est beaucoup plus ancienne. Et donc, je pense que, de la même façon, au niveau des équipages pirates, on avait, c'était un laboratoire. On avait différents types de laboratoires et il faut être très prudent là aussi là-dessus parce que les pirates étaient l'image de la société. On avait des gens qui étaient idéalistes. On avait des corsaires même. Alors bon, c'est un petit peu particulier. Je reconnais le corsaire puisqu'à la base, c'est un pirate qui va lutter pour le roi. Donc, c'est plus, on en parlait avec Olivier hier, c'est plus finalement un soldat qu'autre chose. On avait des gens idéalistes. On avait des voyous et on avait également, il faut le dire, des psychopathes. On a des histoires absolument atroces de torture de pirates. Donc finalement, les pirates n'étaient, je pense pas, plus mauvais ou meilleurs que les gens qu'on trouvait à l'époque. Et c'est ça qui fascine finalement avec ce mythe. C'est qu'on a vraiment, c'était véritablement un laboratoire, je pense, la piraterie à l'époque qui était un parfait reflet de ce qui se passait au niveau politique dans l'Europe des Lumières, selon moi. On voit un peu cet aspect-là au niveau de laboratoire égalitariste, dans le fait que les capitaines changeaient souvent parce que... Ensuite, je vais laisser la parole à Philippe. Non, c'était pour dire que la notion de démocratie, selon mon cher capitaine Providence, est assez simple, en fait. mais il faut que je tresse le portrait du monde dans lequel il évolue, déjà, pour bien comprendre. C'est un monde futur, a priori, brisé, puisque les cartes que je vais utiliser montrent notre monde avec des eaux qui se sont surélevées de 120 mètres. toute la carte qu'on connaît actuellement, en fait, est complètement brisée. Et c'est un monde futur, dans un futur complètement indéterminé, mais à un moment donné, des peuples, des fragments de peuples se sont réveillés sans le moindre souvenir d'où ils venaient et se sont réagrégés avec des lambeaux de souvenirs. Donc, les souvenirs les plus prégnants de la civilisation occidentale, sud-américaine et autres. Je n'ai pas été au-delà pour l'instant parce que la plupart des histoires se situent sur la côte africaine aussi, la Missy, ou ça. Et donc, c'est dans ce monde-là qu'évolue le capitaine Providence. Et de fait, en Mérovie, en l'occurrence, qui se trouve être à peu près en France, en Mérovie, la démocratie est une chose nouvelle. Et d'après ce que le capitaine Providence a compris, c'est que la démocratie, c'est comme le reste, sauf que là, on donne la parole au peuple, comme ça, il s'enchaîne tout seul. Voilà. Donc, il ne va pas plus loin que ça et puis de toute façon, il s'en fout parce qu'il n'a pas besoin d'aspirer à la liberté ou à l'échange d'égal à égal avec ses pères parce qu'il bouge tout ce qui passe. Tout ce qui passe à portée de main, ça lui appartient. Et s'il le perd, ce n'est pas grave parce qu'il trouvera une autre forme de liberté à conquérir le lendemain. voilà. On parlait des Iki tout à l'heure, justement, ces communautés de guerriers qui étaient plutôt, on va dire, démocratiques. Alors, ce n'était que les guerriers, qu'on soit clair. Ça s'arrêtait là. Donc, pas les femmes, pas les autres. Donc, c'était quand même déjà, bon, parce que les guerriers ont déjà un statut limite, pas tout à fait aristocratique, mais pas loin, nobiliers. Donc, c'est déjà une élite, en fait. Et puis, ça a tendance quand même au fil des siècles, enfin, des décennies, des siècles à disparaître, en fait, avec l'affirmation du pouvoir féodal, notamment au Japon. Et de toute manière, cette bande, le Matsurato, comme on parle, très vite, il va y avoir des petits seigneurs qui vont se, qui vont se, enfin, apparaître, jaillir. Et c'est l'un d'eux qui va devenir, finalement, le seigneur d'une, d'un clan, en fait. Mais j'ai pas trouvé particulièrement de velléité ou d'intention vraiment idéologique de cette forme de démocratie. C'est qu'en fait, à mon avis, tout simplement, c'est très pragmatique. C'est que ça devait être le mode de fonctionnement de cette petite bande qui fonctionnait le mieux. Et je pense que pour les pirates, à mon avis, au-delà de l'idéologie, je pense que c'est simplement si le fonctionnement, si les personnalités, si les psychologies des personnes tendent vers une forme de communautarisme, de démocratie, ça va être tel quel. Après, on a des bandes de pirates où la hiérarchie, elle est très, très marquée. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'opportunisme. Je pense que réellement, là, c'est du pragmatisme. Et on le voit, moi, après, ça disparaît, ça, par contre. Alors, je pense que sur les équipages, vu qu'il y a déjà une marginalisation, donc on a une partie des équipages, en gros, on ne va pas regarder exactement d'où tu viens. Mais après, c'est un peu la loi du plus fort, du plus malin et du plus entreprenant, de celui qui a les meilleurs alliés. Et finalement, il y a toujours un seigneur qui se dessine et des dirigeants. Ça, c'est un aspect intéressant, c'est que c'est souvent aussi des populations à la marge qui vont faire de la piraterie ou dont le nom, comme les wakos, va devenir synonyme de pirate. On trouve ça aussi chez les flibustiers, chez les bébiennes, à chaque fois, des populations un peu interlopes, à l'identité pas toujours facilement définissable et qui ont un rapport proche avec la mer et dont, spontanément, la piraterie devient un des modes de subsistance les plus simples et les plus facilement accessibles, en fait. En l'occurrence, c'est réellement ça, c'est que c'est le mode même le plus commode pour aller récupérer les ressources, notamment les Ming, la période après plus tardive, les Ming ferment complètement les frontières et les relations avec le Japon et le clan Matsura qui, on va dire, chapote ses bandes de pirates par l'intermédiaire, le chef pirate en fait est un intermédiaire, c'est surtout son pont en fait commercial. C'est vraiment, là, le plus important à ce moment-là, c'est pas d'aller pirater, piller des navires ou c'est vraiment d'ouvrir des routes commerciales jusqu'aux Philippines, jusqu'au Siam et notamment en Chine et de s'approvisionner en denrées qui, justement, dont le Japon utilise beaucoup, notamment la soie par exemple, ce genre de choses et qui, là, du coup, le commerce est fermé et donc, vu que légalement, on ne peut plus les récupérer, on va les récupérer d'une autre manière mais en fait, après, ça intègre le commerce légal japonais, c'est-à-dire que cette soie arrive, on s'en fiche de savoir, je pense que dans tout le sud du Japon, tout le monde sait, enfin, tous les marchands savent comment ils s'approvisionnent mais après, ça intègre le commerce normal en fait et ça fait partie en fait, vraiment du commerce à proprement parler en fait, intra-asiatique en fait. Mais ce n'est pas qu'au Japon. Oui, oui, non mais moi, je parle de, voilà, c'est parce que c'est vraiment la zone que je connais et je me doute que c'est partout en Méditerranée. Quand tu regardes aussi la compagnie des Indes hollandaise dans ce statut, il y a la course. Oui, oui, non mais bon, on va dire que la compagnie des Indes hollandaise, elle a le soutien du, enfin, elle a des documents officiels, elle a un saut, elle a un aval. Oui, c'est le cas pour les commerçants européens, quand ils arrivaient dans un endroit où ils pouvaient devenir un peu pirates parce que la population locale, elle n'est pas forcément pouvoir exercer des représailles. C'était le cas notamment avec l'esclavagisme, la VOC, la compagnie des Indes hollandaise orientale. Donc, officiellement, le protestantisme, l'esclavagisme, on dit non. Oui, c'est le cas Mais en fait, tous les comptoirs, il y avait un énorme trafic d'esclaves qui partaient du cap, mais même plus du cap, toutes les îles, Tanzanie, ça remontait, partout en fait, un gros, gros trafic d'esclaves et puis ça ne posait pas de problème, c'est normal. si c'était répréhensible, en fait, ça paraissait normal pour tout le monde. Je pense que c'est pareil avec la piraterie. Un petit peu avec la figure historique de Surkouf qui était à la fois corsaire et qui a exercé un commerce odieux d'esclaves sans que ça lui cause de problème et sans que ça choque véritablement ses contemporains à l'époque. C'est assez paradoxal parce que longtemps dans l'histoire française, on a idéalisé le personnage de Surkouf et maintenant, c'est un personnage assez ambigu à ce niveau et qui, voilà, c'était tout à fait banal. Oui, c'est pas ce qu'on pense quand on songe à la figure de ce corsaire. C'est vrai que c'est pas du tout un aspect qui est mis en avant. Mais ça, si on revient donc assez au mythe, justement, à la façon dont le pirate, alors ce que tu disais aussi, c'est le pirate qui va faire fortune et puis qui va tout perdre du jour au lendemain. Ça, c'est un autre aspect qui fait rêver justement à propos du pirate. C'est ce côté... Tout perdre ou tout claquer. Oui, bien sûr. Tout rentrer au port, les putains, le rhum. C'est cette conscience qu'il peut se faire tuer le lendemain et il faut absolument jouir de la vie avant que ça arrive. C'est intéressant ce que vous dites, j'aimerais réagir là-dessus. Est-ce que finalement le pirate, c'est pas le premier le premier rocker en fait de l'histoire ? Est-ce qu'il n'y a pas un côté rock'n'roll avant l'heure dans la figure du pirate avec ça ? Regardez ce genre de questions pour un peu plus tard. Mais oui, oui, on peut. On peut, on peut, on peut. Il y a un lien manifeste entre la science-fiction et le rock, par exemple. je suis bien d'accord. La musique en général. Entre le pirate et le rock, il va me falloir un instant de réflexion. C'est plus dans l'imaginaire, je dirais, parce qu'après, dans la vérité des faits, je ne sais pas si c'était... Mais c'est effectivement, on peut se demander. Après, c'est vrai qu'il y avait certains pirates... Avec les bikers. Là, oui. Mais c'est vrai qu'il y avait certains pirates comme ça qui avaient un côté flamboyant, qui voulaient, qui aimaient s'afficher, qui aimaient qu'on parle d'eux, qui aimaient comme ça dépenser. Je pense par exemple à Jack Ward, qui est un grand pirate anglais, qui à la fin de sa carrière s'est réfugié à Tunis. Il s'est converti à l'islam pour pouvoir être accepté sur place. Il avait un grand palais, un palais dans lequel il faisait des expériences, ça c'est marrant. Il faisait des expériences d'incubation d'œufs, de poules, dans de la bouse de chameau. Donc dans son palais, les gens qui arrivaient étaient un peu épouvantés comme ça, parce qu'ils trouvaient de la bouse de chameau un peu partout. Et après, à côté de ça, le gars avait un côté un peu Robin des Bois, sans non plus exagérer, mais un côté aussi flamboyant. Par exemple, il est célèbre pour avoir échangé une fois toute une cargaison de vin contre une cargaison de bière, parce qu'il buvait de la bière. Et bon, il y perdait beaucoup au change, mais ce n'était pas très très grave. C'est le genre de choses qu'il pouvait faire comme ça sur un coup de tête. Je suis désolé, je rebondis à nouveau, mais il y avait une croyance chez les pirates qui était que lorsqu'on portait de l'or, des boucles d'oreilles en or, on avait une bonne santé. Et on avait bien sûr des pirates qui abusaient de ça. Et c'est resté là aussi dans l'imaginaire. Et je pense que ça a vraiment conforté cette idée du pirate un peu flamboyant, pour reprendre ton expression. Pour essayer d'établir un lien avec le rock'n'roll, c'est vrai que ça se cotait un peu... Il y en avait un qui se foutait la barbe en feu avant les abordages. C'était le teach ou le barbe noir. Il se mettait des mèches allumées dans la barbe pour être plus effrayant. En fait, il faisait un peu comme ce qu'on faisait sur les verges des navires. À cette époque-là, des fois, on mettait ce qu'ils appelaient mettre la pétarade sur les verges du navire pour éventuellement bouter le feu au voile ennemi ou pour faire de la fumée et faire peur ou pour... C'est la guerre. Vous voulez réagir, Olivier ? Non, non. Au-delà du côté rock'n'roll, je pense que c'était surtout très pratique. Encore une fois, c'est le but. en l'occurrence, très violente. Et que je pense qu'il y a une création volontaire de son personnage comme on peut créer actuellement son personnage et une façade assez flamboyante pour en imposer, pour intimider, pour surprendre ou pour se protéger, tout simplement. Oui, des fois, c'était aussi une question de réputation. Oui, tout à fait. Par exemple, ça peut être à l'inverse aussi. Il y a des pirates qui disparaissaient et qui se faisaient passer pour mort. Il y a une assez célèbre, une boucanière française comme ça, Jacquotte de Laé, qui était fille d'un Français, d'une esclave noire et qui est devenue assez vite boucanière et qui s'est faite passer pour mort et ensuite s'est déguisée en homme le temps qu'elle était soi-disant morte. Bon, ça a fini par se savoir. Donc là, elle est redevenue Jacquotte de Laé et elle a pu continuer son activité de boucanière. Il y avait dans la même idée des pirates qui mouraient et avec des noms qui étaient repris par des successeurs qui eux-mêmes avaient des successeurs. On a des pirates qui ont vécu comme ça 100 ans, 150 ans. Voilà, et d'où l'idée de la légende qui se perpétue. Je trouve ça fascinant, vraiment. Cette idée de fortune aussi, il y a vraiment des pirates bien sûr qui ont fait fortune. Il y en a un que j'aimerais évoquer parce qu'il a échoué à Nice. Peter Easton qui était surnommé l'archipirate. Pas rien. C'était un grand pirate anglais, donc lui aussi, dans la Manche, dans la mer du Nord et beaucoup aussi vers la Terre-Neuve où il attaquait les Mauritiers notamment. Donc Peter Easton lui aussi s'est réfugié à Tunis, je crois, Tunis ou Alger, mais je crois que c'était à Tunis, un peu à la même époque que Ward. Mais lui, vers 1612, 1613, il voulait rentrer en Europe et il a trouvé refuge à Nice puisque le duc de Savoie l'a accueilli. Le duc de Savoie qui était coincé entre la France et entre les Etats italiens où l'Espagne était quand même encore très puissante et qui essayait un petit peu de jouer des coups disons qu'il voulait agrandir sa flotte. Il a vu arriver ce pirate avec une dizaine de navires avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent aussi dans ses cales et il en a fait un marquis qui a épousé une Grimaldi et je ne sais pas si les princes actuels de Monaco descendent de Peterson mais peut-être, il faudrait vérifier. Il a aussi fait un de ses maîtres d'artillerie pendant les guerres de l'époque. Donc on peut voir comme ça peut-être qu'il y a des niçois ou des gens de Villefranche parce qu'il est arrivé au port de Villefranche de l'époque qui se sont dit comme ça « Ah oui, moi aussi je veux devenir marquis peut-être il faut que j'aille sur un navire. » On ne sait pas. Mais donc je pense qu'on va bientôt conclure. Est-ce que vous avez d'autres pirates ou d'autres sujets à cœur en rapport avec la piraterie ? Je pensais depuis tout à l'heure aux pirates de Somalie et il y a un livre qui est sorti d'ailleurs il est question de faire un film là-dessus avec des pirates somaliens qui revendiquent une action politique. C'est marrant parce que quand on parle des pirates de Somalie souvent on associe dans les médias ces pirates à la Ligue de l'Humanité des gens qui ont soif de sang sans foi ni loi et il y a des pirates qui revendiquent leur action en disant voilà c'est l'Amérique qui est responsable de la situation catastrophique de la Somalie et nous finalement on ne fait que survivre et pour moi c'est vraiment très intéressant ça montre bien que c'est un mythe finalement un peu comme le vampire. Pour moi le pirate c'est un mythe immortel on aura toujours des matières à réfléchir sur la notion de pirate parce que c'est quelque chose d'extrêmement ambigu d'extrêmement protéiforme et il y a autant de pirates qu'il y a d'imaginaire à mon humble avis. Toujours pas. Justement je pense que comme tu disais pour finir le pirate je pense que on a du mal même au delà de la définition pure et simple enfin étymologique ce genre de choses on a du mal vraiment à le définir parce qu'il n'est pas que pirate Oui et puis bon ceux qui ne l'aiment pas quelques décennies quelques siècles après les mêmes communautés ne sont plus des pirates voire même quelques années par la suite le même seigneur ou les mêmes autorités le revendiquent différemment en fait voilà le pirate ça se résume au vol on est tous le pirate d'un autre on pourrait parler aussi tu parlais des pirates de Somalie il y en a aussi dans Détroit de Malacca ou d'autres mais dans le langage courant les pirates informatiques aussi comme la la mer a investi le vocabulaire maritime a investi le champ informatique avec le web etc avec ses jupotis aussi oui parce qu'on voit le site Pirate Bay on n'est plus dans la piraterie du tout c'est dans l'appellation l'appellation oui il y a vraiment une différence fondamentale mais c'est intéressant de voir comment le mot a été récupéré oui et d'ailleurs je ne me l'explique pas vraiment qu'on dise hacker à la limite mec il va ou alors des cambrioleurs du net tu vois mais pirate je ne vois pas je ne vois pas à moins que ce soit ce soit simplement celui qui est dangereux du simple fait qui se met en marge et qui menace le système parce qu'il est à l'extérieur il veut le rançonner peut-être c'est aventurier alors on en parlait justement il y a un glissement de sens il y a un glissement de sens justement avec les pirates informatiques et pirate quand même légalement juridiquement c'est violent un acte de piraterie ce n'est pas anodin c'est même l'une des premières on va dire c'est l'un des c'est les prémices du droit international en fait la piraterie c'est l'une des premières lois sur lesquelles les pays plus la piraterie le combat le combat contre la piraterie en fait c'est à dire les eaux territoriales ce genre de choses à quel moment je peux à quel moment je peux poursuivre des actions juridiques contre un pirate français par exemple qui a sévi sur les mers de France et qui s'expatrie enfin bon bref très tôt en fait déjà dès le Moyen-Âge on voit apparaître un code qui est partagé notamment en Méditerranée qui est partagé par différents pays et pas nécessairement des pays alliés là où ils se rejoignent justement et là c'est dès qu'on touche justement au commerce à la route et à la liberté d'entreprendre et enfin à la liberté des nations des états enfin des nations des états au Moyen-Âge c'est un peu mais en tout cas des puissants là on devient un vrai danger je pense peut-être à la limite c'est là dessus que ça peut se rejoindre c'est pas c'est qu'il y a une volonté à mon avis politique ou en tout cas idéologique de désigner les petits truands les délits informatiques comme de la piraterie parce que c'est vraiment violent en fait dans les textes alors oui c'est romancé les pirates on a des sources où on se rend compte que c'est pas forcément si violent mais en tout cas l'aspect juridique la piraterie c'est un acte très violent et qui est fortement réprimé c'est la mort le pirate pour moi c'est celui qui s'affranchit de la civilisation et qui est mis à l'index finalement un petit peu comme avec le phénomène de la mafia il y a des mafieux est-ce que c'est pas la volonté d'un état de le mettre parce qu'en fait les pirates on se rend compte qu'ils sont très très insérés en fait finalement dans la société c'est même ils sont peut-être même ils ont même compris voilà comme les mafias en fait ils jouent de la société de ses problèmes de ses failles et ils sont tour à tour marchands c'est là où on revient à la subversion justement en disant voilà vous nous considérez comme des pirates mais finalement qui est le pirate au fond oui voilà tout à fait je suis bien d'accord est-ce qu'il y a des questions dans le public oui bah viking en fait c'est un terme qui est un peu polysémique viking c'est plus faire le viking c'est une activité c'est un peu ça peut être pillé ça peut être faire le pirate ça peut être faire le mercenaire ça peut être ça dépend un petit peu des circonstances je sais pas si le terme de piraterie est forcément très parce qu'ils pouvaient attaquer plus l'activité est assez précise c'est pas non il y avait déjà beaucoup de bateaux peut être de plus petite taille mais je disons si s'ils s'attaquaient entre eux on pouvait les considérer comme des pirates s'ils vont attaquer quelqu'un d'autre dans ce moment là ça rentrera plus dans ce qu'on peut appeler l'activité corsaire peut être mais c'est des définitions qui sont pas pas très très oui c'est ça mais ça c'est assez comparable quand c'est des ils attaquaient pas que la Chine ils attaquaient la Chine les bateaux les marchands chinois quand il fallait récupérer les cales pleines de soie parce que les chinois ne commerciaient plus avec le Japon mais il y avait quand même des marchands qui sortaient du Japon qui sortaient de la Chine ils allaient les rançonner allègrement il y avait même parmi les pirates des commerçants chinois c'est à dire que en fait c'est pas qu'un réseau de piraterie c'est aussi tout un réseau de contrebandes en fait là c'est vraiment c'est vraiment particulier après c'est on les associe à des pirates ils ont attaqué aussi des japonais ils s'en sont servis pour régler des conflits entre seigneurs locaux voilà quoi alors que les vikings c'est un clan enfin c'est vraiment là même les matsura se cachent derrière un intermédiaire qui est un seigneur pirate et c'est lui qui attaque la Chine c'est pas un clan viking qui attaque les côtes ou mais voilà donc c'est il y a une nuance qui veut rien dire c'est juste ça c'est de l'apparence en fait tout simplement mais elle est là quand même c'est la légère nuance c'est lié aussi au développement du droit en fait parce que le tout à fait le droit à l'époque à l'époque des Waco ou à l'époque des pirates des pirates plus classiques est plus élaboré justement du fait des activités maritimes qui ont contribué à la création de ce droit international et ce qui va permettre de définir le pirate tandis qu'auparavant bon il y a des gens un peu méchants sur l'eau mais c'est pas forcément très 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 bien défini justement parce qu'on parlait il disait on n'est plus dans la fantaisie qu'est-ce que pour toi en fait qu'est-ce qui différencie le pirate enfin à quel niveau tu ou pas le pirate réel entre guillemets ou en tout cas l'image populaire qu'on peut en avoir ou la réalité historique de ta manière d'aborder la piraterie en fait en fantaisie justement c'est la manière enfin toi la vision que tu as comment toi en fait tu après parce que je pense que chaque auteur de fantaisie aborde à sa manière la piraterie toi justement de quelle manière enfin en quoi ça diffère sur quel point justement tu tu diffères de de la piraterie standard on va dire de la piraterie historique ben j'essaie de ne pas la regarder du tout en fait et parce que je voulais que ce personnage soit juste pur par rapport à une idée qu'on se faisait du pirate en fait le pirate c'est celui qui est sur un bateau qui va qui va aborder un bateau qui va le piller qui va le couler ou va voir le voler et puis jeter tous les ennemis par dessus bord et et puis qui fera la même chose le lendemain ou trois semaines après et c'était ça uniquement ça que je voulais parce que je voulais avoir les mains libres ensuite pour faire de ce personnage une sorte de guide de ce monde mais ça ça n'a pas été le cas dès la première dès le premier texte mais je me suis rapidement aperçu que c'était exactement ce que je voulais faire voyager dans ce monde là et le montrer et je le faisais par les mers bon ça c'était voilà et quelle manière plus jouissive existait-il que de le faire avec un pirate qui n'en était pas un qui était juste un type que tout le monde détestait que tout le monde craignait et qui avait des concurrents alors la démocratie il s'en tape un peu mais s'il votait le capitaine provisante vous voterez certainement à droite parce qu'il était plutôt pour la libre entreprise et il y a une des nouvelles où il rencontre ses confrères ses confrères pirates ils sont très très colorés très bigarrés ils sont complètement tarés et il y en a un qui est qui n'est pas qui n'est pas lui-même puisqu'il a la marionnette d'un sorcier vaudou qui est à plusieurs milliers de kilomètres un autre qui est un qui est un archevêque déchu qui qui continue à prêcher à coup de fouet enfin voilà ils sont ils sont tous très très colorés je voulais voir cette couleur aussi j'étais peut-être j'étais peut-être inspiré par par une certaine forme de de pirate qui n'existe pas du pirate fantasmé je voulais rester là-dedans je voulais pas aller dans le concret surtout pas pour ce monde là voilà je voulais rester dans le mythe exactement oui Je suis anachronique si je dis Cali Kodiak. C'est pas parce que Melville, je ne me souviens plus des dates en fait. Il est cuistot, Long John Sliver, on n'a pas. Après, il y a plusieurs en Méditerranée. Il y a les frères Barberousse qui ont profondément influencé l'image aussi du pirate comme ça, flamboyant, richissime, puisqu'il était devenu à la fin grand amiral de l'Empire Ottoman. Il y a une influence assez durable dans l'imaginaire collectif. Il y en a pas mal aussi au début du 18e siècle. Il y a Barbe Noire qui est assez important aussi au niveau du mythe, je pense. J'ai bien aimé ça en fait. Je joue beaucoup avec ça aussi, la couleur des barbes. Qu'est-ce qu'ils avaient à ce pas ? Alors, j'ai un petit garçon de 6 ans et il adore aussi les pirates. C'est peut-être ma faute. Et il s'invente des pirates. Alors, c'est Barbe Bleue, Barbe Rousse, Barbe Rouge, Barbe Jaune, Barbe Violette. Alors après, il vient me dire, papa ça existe bien, Barbe Verte, il existe. Si tu veux. Et l'imaginaire fonctionne sur ce simple point de détail mythique en fait. Mais après, si tu veux une réponse d'un point de vue peut-être plus littéraire, je pense que c'est défaut qui a beaucoup défini le mythe du pirate aussi dans ces récits de vie de pirate qui s'est inspiré de faits réels mais qui a quand même un petit peu arrangé, modifié, romancé et qui a vraiment défini le pirate des Caraïbes tel qu'on le conçoit, ça c'est assez flagrant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Lille au Trésor a été écrit au 19e siècle et donc comme tu en parlais, mais Long John Silver c'est une sorte de syncrétisme en fait de plusieurs pirates et déjà au 19e siècle, on est un peu nostalgique en fait de la figure du pirate. Donc cette nostalgie, fatalement, on arrive à un maniérisme. Les pirates sont toujours plus barbares, toujours plus hors de la civilisation et donc voilà, c'est là où vraiment le mythe commence à se forger avec à partir de personnages, je vais parler des personnages de faux mais ce qui est assez drôle c'est que même au 16e, 7e siècle les témoignages de marins, on ne les prenait pas vraiment au sérieux il y avait vraiment des erreurs, des exagérations, des problèmes de traduction aussi avec des nouvelles éditions de livres sur les pirates où on disait non, là il y a une erreur ou un témoignage qui portait à caution et donc du coup, voilà, c'est quelque chose qui était vraiment extrêmement vivant et on était loin vraiment de la rigueur historique qu'on pouvait attendre de ce genre d'études puisqu'on parlait aussi de romans, il y avait aussi les récits de survivants, de naufragés qui racontaient des expériences horribles et les éditeurs leur demandaient à ces pauvres gens d'exagérer. Alors après on parlait de cannibalisme, d'actes de sauvagerie et là, c'est là véritablement on a commencé vraiment à bien diverger de la figure historique du pirate pour partir sur du, vraiment à la limite du surnaturel avec les histoires de fantômes pirates, le navire fantôme aussi bien sûr D'où le fait que le pirate se marie aujourd'hui très bien avec les genres science-fiction ou fantasy Sinon ça aurait été des petites frappes juste Sinon ça aurait été correct historiquement Je vous avais fait une petite liste mais j'arrive pas à attraper le wifi de l'université Non mais c'est trop tard maintenant C'était une petite liste d'ouvrages qui me semblait bon de visiter peut-être s'agissant des pirates Alors on a fait les classiques Il y a à notre époque et puis plutôt du côté des littératures, des imaginaires Tim Powers Dans un premier temps Tim Powers c'était sur des mers ignorées dont on dit que ça a été le point de départ de Pirates des Caraïbes Voilà, il est inspiré Un petit peu plus lointain On a évidemment Robert Howard qui en marge de Conan nous a donné certains bons textes très 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 enlevés avec le personnage de Red Sonia par exemple Sonia la Rouge qui est une pirate Plus loin on a Leinster aussi mais qui n'est plus disponible Alors ça c'était du pulp la piraterie de l'espace Le peuple C'était... On aurait dû aborder les pirates de l'espace On aurait dû aborder les pirates de l'espace avec Honor Arrington de Weber Un auteur Simon Green qui ressort aujourd'hui avec Trackmore qui ressort aujourd'hui en édition poche après tant d'années passées dans l'oubli Voilà Bon, j'en avais quelques-uns mais j'ai donné quelques noms On peut ajouter chez Tolkien les corsaires d'Umbar qui sont directement inspirés des corsaires barbaresques en l'occurrence et même le mot de corsaire c'est très intéressant que Tolkien l'utilise parce que Tolkien en général il préfère éviter les termes latins d'origine latine il préfère utiliser un vocabulaire vraiment anglo-saxon et corsaire ça c'est vraiment même limite un mot français et Tolkien va l'utiliser vraiment sciemment pour faire référence aux corsaires barbaresques et si on regarde le Umbar sur la carte d'état du milieu c'est un peu Alger à l'envers en fait Alger à l'époque ottomane Mais là justement on parlait du glissement où c'est devenu des images et des caricatures notamment dans le jeu de rôle et il y a un jeu de rôle c'est les secrets de la 7ème ère où il y a une partie sur les pirates et un des PNJ en fait s'appelle Rice et c'est le PNJ mort enfin mort un mix empire ottoman enfin ce qu'on veut c'est des gros mix c'est un jeu c'est du carton c'est de l'Europe enfin l'Europe monde carton patte en fait entre le 16ème 17ème 18ème quoi et justement John Wick en fait alors je sais pas si c'est une erreur ou pas ou s'il a fait exprès ou s'il a pas fait gaffe mais en fait c'est simplement il donne le terme de capitaine en tant que nom de pirate en fait d'un grand pirate corsaire il donne ça devient son nom en fait alors que c'est simplement le terme de capitaine en fait Rice bah oui oui tout à fait mais justement c'est associer l'image du du Raïs en fait au pirate au corsaire Barbares quoi enfin voilà quoi oui oui tout à fait tout à fait bien merci merci beaucoup alors les amoureux à la santé du roi de france des verts Sous-titrage Société Radio-Canada